Et dernier. Alors H, c'est H... Attends, attends, je vais vous encadrer. Vas-y. H, c'est H comme histoire de la philosophie. On a l'habitude de dire qu'il y a dans ton oeuvre une première étape consacrée à l'histoire de la philosophie. Dès 1952, tu écris une étude sur David Hume. Suivre des livres sur Nietzsche, Kant, Bergson et Spinoza. Ceux qui ne t'avaient pas lu et te prenaient pour un commentateur furent très étonnés de logique du sens, différences et répétitions et bien sûr, l'anti-édipe et mille plateaux. Comme s'il y avait eu un Mr Hyde qui sommeillait dans le docteur Jekyll. Et à l'heure où tout le monde expliquait Marx, tu te plongeais dans Nietzsche. Et à l'heure où tout le monde se devait de relire Reich ou de lire Reich, tu te tournais vers Spinoza avec sa fameuse question Que peut un corps ? Aujourd'hui, en 1988, tu reviens à Leibniz. Qu'est-ce qui te plaisait et qu'est-ce qui te plaît toujours dans l'histoire de la philosophie ? C'est une affaire compliquée parce que ça engage aussi la philosophie même. Je suppose que beaucoup de gens pensent que la philosophie, c'est quelque chose de très abstrait et un peu pour spécialiste. Moi, j'ai tellement et je vis tellement l'idée que la philosophie n'a rien à voir avec des spécialistes, n'est pas une spécialité, n'est pas ou l'est au même sens que la peinture, que la musique, que forcément le problème, je cherche à la poser autrement. Alors, quand on croit que la philosophie est abstraite, l'histoire de la philosophie, elle est abstraite à deux degrés, à un second degré, puisqu'elle ne consiste même plus à parler sur des idées abstraites, elle consiste à former des idées abstraites sur des idées abstraites. Et, si tu veux, il y a une autre manière. Enfin, pour moi, l'histoire de la philosophie, ça a toujours été quelque chose d'autre. Et là, je reviens à la peinture. Je pense à des discussions, là, qui, dans les lettres de Van Gogh, on trouve des discussions sur portrait ou paysage. Je vais faire du portrait, est-ce que le portrait, il faut revenir au portrait. Ils attachent beaucoup d'importance à ça, dans leurs conversations, dans leurs lettres, portrait, paysage. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes problèmes. Pour moi, l'histoire de la philosophie, c'est comme une espèce d'en peinture, c'est une espèce d'art du portrait. On fait le portrait d'un philosophe. Mais on fait le portrait philosophique d'un philosophe. Je dirais aussi bien un portrait médiumnique, c'est-à-dire un portrait mental, un portrait spirituel. C'est un portrait spirituel. Si bien que c'est une activité qui fait pleinement partie de la philosophie même, tout comme le portrait fait partie de la peinture. Et tout d'un coup, le fait même que j'invoque des peintres me pousse un petit peu. Parce que si je reviens encore à des peintres comme Van Gogh ou comme Gauguin, il y a une chose qui me touche énormément chez eux. C'est l'espèce d'énorme respect, même de peur, de panique. Pas seulement un respect, mais peur et panique devant la couleur. Devant aborder la couleur. Alors, c'est particulièrement plaisant que ces peintres, les deux que je cite, là, pour m'en tenir à eux, sont parmi les plus grands coloristes qui soient. Mais si on reprend l'histoire de leur œuvre, pour eux, aborder la couleur, ça se fait avec, vraiment, tremblement. Ils ont peur. Et tout le début de leur œuvre, c'est ce qu'on appelle des couleurs patates. Des couleurs... Des couleurs, ouais, des couleurs de terre, des couleurs patates, pas du tout éclatantes. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont le goût, mais parce qu'ils n'osent pas aborder la couleur. Et, or, qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant que ça ? À la lettre, ils ne s'estiment pas encore dignes, ils ne s'estiment pas encore capables d'aborder la couleur, c'est-à-dire de faire vraiment de la peinture. Bon, il leur faut des années, des années, pour oser aborder la couleur. Une fois qu'ils pensent qu'ils sont capables d'entrer dans la couleur, alors ça, ça donne ce que tout le monde connaît. Mais, quand on voit c'est à quoi ils arrivent, il faut penser aussi à cet immense respect, à cette immense lenteur pour aborder ça. Quelque chose comme la couleur pour un peintre, c'est quand même quelque chose qui va jusqu'à la folie, jusqu'à la déraison. Donc, très difficile, il faut des années avant d'oser toucher une chose comme ça. Alors, c'est pas du tout que je sois particulièrement modeste, mais je me dis, c'est quand même un peu choquant. Ce serait choquant s'il y avait des philosophes qui se diraient comme ça. Ah ben, je vais entrer dans la philosophie, je vais faire ma philosophie. Ah oui, moi j'ai ma philosophie. Tout ça, c'est des propos débiles, faire sa philosophie. parce que la philosophie, c'est comme la couleur. Avant d'entrer dans la philosophie, il faut tellement, tellement de précautions. Je dirais, avant de conquérir la couleur philosophique, et la couleur philosophique, c'est le concept, avant de savoir ou d'arriver à inventer des concepts, mais il faut un tel travail. Et moi, je crois que l'histoire de la philosophie, c'est cette lente modestie, il faut faire longtemps des portraits. Il faut faire longtemps avant, il faut faire du portrait. Et puis, c'est comme si un romancier nous disait, ah moi je veux des romans, mais vous savez, pour pas compromettre mon inspiration, j'en lis jamais. D'Ossoyevski, non je connais pas. j'ai entendu des romanciers jeunes tenir ses propositions effarantes. Ce qui revient à dire, j'ai pas besoin de travailler. Or, comme dans quoi qu'on fasse, il faut longtemps, longtemps travailler avant de pouvoir aborder quelque chose, je crois que l'histoire de la philosophie a ce rôle qui est pas simplement un rôle préparatoire, elle vaut parfaitement pour elle-même. Elle est l'art du portrait en tant que ça va nous permettre d'aborder quelque chose, alors là ça devient mystérieux, faudrait préciser, faudrait, faudrait que tu me forces à préciser par, je sais pas, par une petite autre question, parce que, ou bien je peux continuer comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'histoire de la philosophie, oui. Non, tu as quelque chose d'autre à me demander là-dessus. Non, mais l'utilité de l'histoire de la philosophie, elle est l'utilité pour toi, on la voit bien, tu viens de l'expliquer, mais l'utilité de l'histoire de la philosophie pour les gens en général, puisque tu ne connais pas, puisque tu dis ne pas vouloir parler de la spécialisation de la philosophie, et que la philosophie s'adresse aussi au non-philosophie. Ah bah écoute, on ne peut comprendre, ça c'est très simple, il me semble, on ne peut comprendre ce que c'est que la philosophie, c'est-à-dire à quel point. Ce n'est pas du tout des choses abstraites, la philosophie, ce n'est pas plus, encore une fois, pas plus qu'un tableau ou qu'une œuvre musicale, ce n'est absolument pas abstrait, et ça on ne peut le comprendre qu'à part l'histoire de la philosophie, à condition de la concevoir, il me semble, si j'ose dire, à condition de la concevoir comme il faut, parce que qu'est-ce que c'est, voilà. Il y a une chose qui me semble certaine, c'est qu'un philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui contemple et ce n'est même pas quelqu'un qui réfléchit. Un philosophe, c'est quelqu'un qui crée. Simplement, il crée un genre de chose tout à fait spéciale. Il crée des concepts. Les concepts, ça n'existe pas tout fait, ça ne se promène pas dans le ciel, ce n'est pas des étoiles, on ne les contemple pas, il faut les créer, il faut les fabriquer. Alors, il y aurait mille questions, déjà à ce moment-là, on est déjà comme perdus, parce qu'il y a tellement de questions qui se posent, c'est à quoi ça sert, pourquoi créer des concepts, qu'est-ce que c'est que ça, un concept ? Mais on laisse tomber, pour le moment, on laisse tomber. Je dis, prenez un exemple, par exemple, si j'écris un livre sur Platon, les gens, ils savent bien que Platon, il crée un concept qui n'existait pas avant lui, et qu'on traduit généralement par l'idée, l'idée avec un grand I, avec un I majuscule, et que ce que Platon appelle l'idée, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'un autre philosophe appelle une idée. C'est vraiment un concept platonicien, au point que, si quelqu'un emploie idée en un sens voisin, on dira, ben oui, c'est un philosophe platonicien. Je me dis concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut jamais se demander, faire de la philosophie, sinon, il ne faut pas en faire. Il faut vraiment se demander, mais qu'est-ce que, comme si c'était un chien, qu'est-ce que c'est, une idée ? Un chien, je peux le définir, qu'est-ce que c'est, une idée ? Pour Platon. Là, je fais déjà de l'histoire de la philosophie. Ben, j'essaierai d'expliquer aux gens, c'est ça, il y a même la besoin d'un professeur, il me semble, je dirais, ben voilà, vous comprenez ? Je crois que ce qu'il appelle idée, c'est une chose qui ne serait pas autre chose, c'est-à-dire qui ne serait que ce qu'elle est. Alors, là aussi, ça semble abstrait, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas être abstrait, une chose qui n'est que ce qu'elle est, c'est abstrait. Mais, non, non, non. Bon, prenons un cas qui n'est pas dans Platon. Une mère, une mère, une maman, c'est une mère, mais elle n'est pas que mère. Je veux dire, elle est, par exemple, épouse, et puis elle est elle-même fille d'une mère. Supposons une mère qui ne soit que mère. Peu importe si ça existe ou pas une telle chose. Par exemple, est-ce que la Vierge Marie, que ne connaissait pas Platon, est une mère qui n'est que mère ? Et peu importe que ça existe ou non. Une mère qui ne serait pas autre chose que mère, qui ne serait pas à son tour fille d'une autre mère, c'est cela qu'il faut appeler alors idée de mère. Une chose qui n'est que ce qu'elle est. C'est ce que veut dire à peu près Platon lorsqu'il dit seule la justice est juste. Parce que seule la justice n'est pas autre chose que juste. Alors je dis, finalement, c'est très elle. Du coup, ça devient très simple. Une idée, bien sûr, Platon ne s'en tient pas là. Mais son point de départ, c'est supposer de telles entités qui ne soient que ce qu'elles sont. Nous les appelons idées. Donc, il crée un véritable concept. Ce concept n'existait pas avant. L'idée de la chose en tant que pure, c'est la pureté qui définit l'idée. Bien. Mais ça reste abstrait en apparence, ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, si on lit, si on se laisse aller à la lecture de Platon, et c'est par là que tout devient tellement concret, il ne dit pas ça par hasard, il ne lance pas, il ne crée pas ce concept d'idée par hasard. Il se trouve dans une situation donnée. c'est que quoi qu'il se passe, dans une situation très concrète, quoi qu'il se passe, ou quoi que ce soit qui soit donné, il y a des prétendants. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent pour cette chose-là, c'est moins le meilleur. Exemple. Il donne une définition du politique. et il dit le politique, mettons une première définition, une définition de point de départ, c'est le pasteur des hommes. C'est celui qui prend soin des hommes. Mais là-dessus, plein de gens arrivent et disent ah ben dans ce cas-là, le politique, c'est moi, c'est moi le pasteur des hommes. C'est-à-dire le commerçant, on peut dire ça, le berger qui nourrit le médecin qui soigne peut dire c'est moi le vrai pasteur des hommes. En d'autres termes, il y a des rivaux. Alors, ça commence à devenir un peu plus concret. Je dis un philosophe crée des concepts. Par exemple, l'idée. La chose en tant que pure. le lecteur, il ne comprend pas immédiatement pourquoi, de quoi il s'agit, quel besoin de créer un pareil concept. Mais s'il continue ou s'il réfléchit sur sa lecture, il s'aperçoit que c'est pour la raison suivante. C'est qu'il y a toutes sortes de rivaux qui prétendent à la chose, ce sont des prétendants. et que le problème platonicien, ça va être pas du tout ce que c'est que l'idée, tout ça, ça, on serait dans l'abstrait. C'est comment sélectionner les prétendants, comment découvrir parmi des prétendants lequel est le bon. Et c'est l'idée, c'est-à-dire la chose à l'état pur qui permettra cette sélection, qui sélectionnera celui qui s'en approche le plus. Bon. Alors, ça nous permet d'avancer un peu parce que je dirais tout concept, par exemple, le concept d'idée, renvoie à un problème. Le problème, dans ce cas-là, c'est comment sélectionner les prétendants. Si on fait de la philosophie abstraitement, on voit même pas le problème. Mais, si on attend au problème, le problème, pourquoi est-ce que il n'est pas dit par le philosophe ? Il est bien là dans son oeuvre. On le retrouve, il est là, il crève les yeux en un sens. Parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois. Le philosophe, il a déjà exposé les concepts qu'il est en train de créer. Il ne peut pas, en plus, exposer les problèmes auxquels ces concepts, ou du moins, on ne peut retrouver ces problèmes qu'à travers les concepts qu'il crée. et si vous n'avez pas trouvé le problème auquel un concept répond, tout est abstrait. Si vous avez trouvé le problème, tout devient concret. Et c'est pour ça que chez Platon, il y a constamment ces prétendants, ces rivaux. Alors, je peux ajouter, du coup, tout ça devient hasard, ça prend un tour, ça va de soi. pourquoi est-ce que c'est dans la cité grecque, pourquoi est-ce que c'est Platon qui invente ce problème ? Tu vois, le problème, c'est comment sélectionner les prétendants et le concept, et c'est ça la philosophie, c'est le problème et le concept. Le concept, c'est l'idée qui est censée pouvoir me donner les moyens de sélectionner les prétendants, peu importe comment, là, ce serait bien. Mais, pourquoi est-ce que ce problème, ce concept se forme en milieu grec ? C'est que ça commence en effet avec les grecs, c'est un problème typiquement grec. C'est un problème de la cité et de la cité démocratique, même si Platon n'accepte pas à caractère démocratique de la cité, c'est un problème de la cité démocratique. C'est dans une cité démocratique que, par exemple, une magistrature est l'objet de prétentions. Il y a des prétendants, je prétends à telle fonction. Dans une formation impériale, comme il y en a à l'époque grecque, dans une formation impériale, il y a des fonctionnaires qui sont nommés par le grand empereur. Il n'y a pas du tout cette rivalité. La cité athénienne, c'est une rivalité des prétendants. C'est même déjà avec Ulysse, les prétendants à Pénélope, tout ça. Bon, il y a tout un milieu de problèmes grecs. C'est une civilisation. où l'affrontement des rivaux apparaît constamment. C'est pour ça qu'ils inventent la gymnastique. Je veux dire, ils inventent les Jeux olympiques. Ils inventent, ils sont procéduriers. Personne n'est procédurier comme un grec, mais la procédure, c'est la même chose, les procès. C'est des prétendants. Tu comprends ? La philosophie, il y aura aussi des prétendants. La lutte de Platon contre les sophistes. Selon lui, c'est que les sophistes sont des prétendants à quelque chose à quoi ils n'ont pas droit. Qu'est-ce qui va définir le droit ou le non-droit d'un prétendant ? Ça, c'est un problème très... C'est aussi amusant qu'un roman. On connaît de grands romans. En effet, il y a des prétendants qui s'affrontent devant un tribunal. C'est autre chose. Mais en philosophie, je dis, il y a les deux à la fois. La création d'un concept et la création d'un concept se fait toujours en fonction d'un problème. Si on n'a pas trouvé le problème, on ne comprend pas la philosophie. Elle reste abstraite. Je prends un autre exemple. Les gens, généralement, ils ne voient pas quel problème ça répand. Ils ne voient pas les problèmes parce que les problèmes sont un peu cachés, un peu dit, un peu cachés, et faire de l'histoire de la philosophie, c'est restaurer ces problèmes et du coup, découvrir la nouveauté des concepts. C'est-à-dire que la mauvaise histoire de la philosophie, elle enfile les concepts comme si, ça l'est de soi, comme si ils n'étaient pas créés et il y a une ignorance totale des problèmes auxquels... Je prends un dernier exemple rapide pour... On va le prendre sous le magasin suivant. on va le prendre et de la philosophie, ... ...